bon bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette nouvelle lune du 30 août 2019 qui aura lieu à 12h38 heure de paris c'est une nouvelle lune magnifique magnifique comme je dirais à ma petite fille qui qui va faire du bien alors agissons maintenant cette nouvelle lune est en vierge et elle est très active depuis la nouvelle lune souvenez vous qui a eu lieu le 1er août 2019 et dans le signe de la vierge et bien elle nous ouvre la voie elle pousse à prendre soin de soi et favorise la gestion du quotidien elle attire notre attention sur la santé l'hygiène la remise en ordre de notre maison elle nous pousse à des constructions nouvelles cette vibration nous porte déjà vers l'année 2020 et elle rejoint la planète mars et cette planète mars qui est la force de l'énergie et de la sexualité alors ce mois d'août 2019 est particulier car évidemment il l'avait compris il il comporte deux nouvelles lunes et la première qui a eu lieu en lyon le 1er août et puis cette deuxième le 30 août alors qu'est ce qu'une lune noire parce que on appelle ça une lune noire pourquoi y at il deux nouvelles lunes en en août et bien lorsque deux nouvelles lunes se succèdent dans un même mois on nomme la nouvelle lune entre parenthèses la nouvelle lune noire ou lune noire étant donné qu'un mois lunaire est de 29 jours et demi durant lequel se succède la nouvelle lune le premier quartier de lune la pleine lune le dernier quartier de lune et que les mois sur terre sont plus long 30 31 jours sauf pour le mois de février cela entraîne tous les 32 mois la succession de deux nouvelles lunes et en un mois de nouvelles lunes en un mois et parfois évidemment de deux pleines lunes en un mois comme il s'agit d'une nouvelle lune vous ne verrez rien dans de particulier dans le ciel si ce n'est les étoiles qui seront mieux apparentes comme dans tous les cas de nouvelle lune astrologiquement nous interprétons cette nouvelle lune noire comme une nouvelle lune classique alors elle est en vierge une énergie débordante la nouvelle lune en vierge est liée à mars et à uranus et bien elle vous donne la pêche elle vous permet de sortir de vous même de balayer toute timidité ou complexe avec la complicité de mercure votre esprit plus originale ce fait remarquer pour son inventivité vos entreprises font alors un bon en avant cette nouvelle lune est aussi lié à vénus en vierge ici la nouvelle lune peut vous proposer une rencontre amicale ou même amoureuse, en couple, c'est l'occasion de repartir d'un bon pied et reprendre des projets communs. C'est aussi une bonne période pour faire un check-up, afin de faire le point sur votre corps, sur votre santé. N'hésitez pas non plus à revoir votre agenda pour réorganiser votre quotidien différemment pour cette rentrée. Évitez les pertes de temps, les pertes d'énergie, la fatigue inutile, etc. Cette nouvelle lune tombe dans le signe de la Vierge et c'est le moment idéal pour commencer un nouveau projet, accueillir de nouvelles inspirations et être ouvert aux aspects changeants de votre vie qui sont devenus désuets ou surjouets. Elles tombent également à proximité de Mars. Vénus et Mercure, de sorte que ces trois petits assistants, tous en Vierge, contribueront à l'expérience de cette nouvelle lune. Mars est l'énergie la plus puissante qui entoure cette nouvelle lune de la Vierge. Mars représente le masculin sacré et tout est question d'action, d'énergie, de motivation et d'accomplissement. Alors cette nouvelle lune va nous offrir tout cela et sera un moment de motivation et de recharge. S'il y a un projet que nous souhaitons démarrer ou quelque chose que nous cherchons à accélérer ou à dynamiser, et bien cette nouvelle lune nous aidera à faire avancer les choses. Et si l'énergie de Mars peut être très motivante, elle peut aussi être impatiente et rapide à mettre en colère. Il se peut que nous devions en être conscients autour de la nouvelle lune et nous abstenir d'agir selon nos impulsions, car agir dans des moments impulsifs n'est pas toujours adéquat. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la présence de Mercure aidera à tempérer une partie de cette énergie de Mars et nous rappellera de regarder avant de sauter et de réfléchir avant de faire ou de dire quelque chose que nous pourrions regretter plus tard. C'est-à-dire, tournons cette fois notre langue. N'oubliez pas de puiser dans cette belle énergie de Mercure qui vous est offerte autour de cette nouvelle lune pour acquérir également de la sagesse et des connaissances sur les domaines de votre vie qui vous ont semblé obscures ou peut-être incertains. Vénus est également proche de cette nouvelle lune apportant des vibrations créatives et affectueuses. Sa présence fera de la nouvelle lune un moment très romantique et le moment idéal pour un premier rendez-vous ou pour ajouter des étincelles peut-être à une relation déjà existante ou qui est sur le point d'exister. Si vous avez eu des difficultés dans vos relations, cette nouvelle lune peut vous aider à adoucir les choses et vous permettre de vous réunir d'une nouvelle façon. Bien sûr, cela nécessitera la participation des deux parties, évidemment. Mais sachez que l'univers est de votre côté si vous cherchez à faire amende honorable ou à renforcer vos relations. Il y a beaucoup d'énergie dans cette nouvelle lune mais tout s'écoule harmonieusement et ce sera une belle façon d'envelopper les hautes énergies vibratoires qui ont été offertes tout au long de ce mois d'août. Le mois d'août a le potentiel d'être un mois charnière. Donc si vous sentez que votre vie a besoin d'une inspiration ou d'une motivation nouvelle si vous vous sentez un peu coincé stagnant ou résistant au changement si vous avez une intention ou une petite action sous cette nouvelle lune afin d'intégrer et bien cette énergie à votre vie. Le cosmos offre l'énergie mais nous devons être ceux qui la captent et l'intègrent dans notre être. Cette énergie n'existe qu'en tant que potentiel si nous n'avançons pas et n'en tirons pas le meilleur parti. Puisque cette nouvelle lune tombe dans le signe de la Vierge, nous allons aussi recevoir le réconfort et le soutien du totem de la Vierge, la déesse vierge. Bien qu'elle soit une déesse, son énergie s'applique à tous les genres. Essentiellement, c'est le temps de l'indépendance et de l'affirmation de notre vérité. C'est aussi le moment de s'organiser et de mettre de l'ordre dans nos priorités, y compris notre santé. À quoi donnons-nous notre temps et notre énergie pour ne pas soutenir la vision ou la vie que nous voulons créer ? Comment pouvons-nous faire de notre santé et des choses qui comptent vraiment pour nous une priorité ? Prenez un moment pour réfléchir aux réponses à ces questions. Peut-être prenez dix minutes pour noter chaque réponse et voir quelle idée ou inspiration en découle. Cette nouvelle lune de la Vierge terrestre nous rappelle aussi qu'il faut s'enraciner dans l'être plutôt que de se laisser entraîner à faire. Nous sommes si nombreux à être consumés par notre mode de vie occupé et nos horaires chargés que nous oublions de faire une pause et de nous permettre d'être. Se laisser juste être. C'est être présent et vivant à chaque instant et ne pas se perdre dans notre esprit ou dans nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées, c'est nous qui écoutons nos pensées. Et quand nous nous en rendons compte, cela nous permet de devenir un observateur de nos bavardages internes plutôt que de nous laisser emporter par eux. Sous cette nouvelle lune de la Vierge, voyez si vous pouvez apporter plus de présence dans votre vie en reconnaissant l'observateur intérieur et en apprenant à ne pas vous identifier à tout ce que vous pensez. La méditation est un excellent outil, n'est-ce pas, pour vous aider à le faire. Alors si vous aviez l'intention de l'essayer ou de recommencer à nouveau, fixez-vous comme objectif de méditer même pendant seulement dix minutes par jour et voyez comment cela peut changer votre vie. Alors ce mois d'août a été un mois plein d'énergie et il s'achève parfaitement avec l'harmonieuse nouvelle lune de la Vierge. Sous cette abondance d'énergie qui nous est offerte, prenez ce don, vous avez besoin, fixez vos intentions, et souvenez-vous que vous méritez tout le bonheur, l'abondance, la santé, l'amour et la joie que l'univers a à vous offrir. Tout le monde est concerné par les nouvelles lunes et pleines lunes. Alors ici, les signes les plus touchés par cette nouvelle lune du 30 août 2019 et bien sont les Vierges, les Taureaux, Capricornes, Cancers, Scorpions, Poissons. Quelle influence sur votre signe astro pour cette nouvelle lune du 30 août 2019 ? Alors les Béliers, il faut changer. La nouvelle lune agit principalement sur votre vie quotidienne, vos aptitudes, vos habitudes, pardon, le lieu de votre travail, les parcours que vous empruntez tous les jours. Vous revoyez rapidement vos priorités. Pour les Taureaux, besoin de se recentrer. La nouvelle lune agit sur l'organisation de vos activités diverses. Vous souhaitez trouver un meilleur équilibre entre moments complices avec vos proches et moments solitaires. Vous avez besoin de vous retrouver seul de temps en temps et vous comptez bien sur cette période pour réaliser une introspection. Alors les Gémeaux, attention au conflit. Vous semblez tendu à cause de cette nouvelle lune. Certaines tensions sont possibles au travail mais grâce à une réorganisation au sein de votre famille, vous retrouvez sérénité. Pour les Cancers, nouvelle amitié en perspective. Vous profiterez pleinement de l'influence de cette nouvelle lune. De nouvelles rencontres amicales sont possibles et ce, même au travail. Profitez-en pour vous rapprocher de vos collègues et tisser les relations de confiance. Les lions, vos finances dans le rouge. Vous avez peut-être trop dépensé en vacances. Cette nouvelle lune vous rappelle à l'ordre. Surveillez votre compte en banque et revoyez votre gestion financière. Vous devez absolument trouver un moyen de faire des économies et pour les Vierges un souffle de confiance en soi. Cette nouvelle lune vous donne des ailes. Vous vous ouvrez enfin au monde et vous vous dévoilez pleinement. Vous arrivez à vous imposer tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Pour les balances, l'amour au rendez-vous. Si vous êtes célibataire, c'est le moment de concrétiser une relation. Si vous pensiez que cela était impossible, eh bien, la nouvelle lune vous ouvre les yeux et vous étonne. Vous profitez d'un nouvel élan amoureux. Les scorpions, bien entourés, vous êtes entourés de vos plus proches amis. Vous vous sentez aimé et vous adorez cela. Ce soutien vous permet même d'obtenir de l'aide facilement, idéal pour donner un coup de fouet à vos projets futurs. Sagittaire, attention au changement. Le changement que la nouvelle lune vous impose n'est pas à votre goût. Vos activités et votre travail pourraient bien être chamboulées et vous n'y étiez pas préparé. Pas le choix de s'y plier les sagittaires. Alors, pour les capricornes, envie de voyage. Cette nouvelle lune vous offre une excellente organisation, ce qui vous permet de planifier facilement un voyage futur. Vous pourriez bien faire une rencontre amicale ou amoureuse au détour de ce round trip. Alors, ouvrez l'œil. Et pour les versos, le bien-être, avant tout, vous êtes bien décidés à revoir votre hygiène de vie et vos habitudes alimentaires. Vous pouvez même essayer le yoga ou d'autres pratiques méditatives pour vous détendre. C'est un changement. Votre routine que votre libido sera accentuée. profitez-en et nous terminons avec les poissons une belle complicité. Si vous êtes célibataire, la nouvelle lune vous propose une rencontre amoureuse qui pourrait bien devenir sérieuse. En couple, vous profitez d'une grande complicité et vous n'hésitez pas à vous engager totalement dans cette relation. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. Et bien, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente nouvelle lune. Je remercie Madame la Lune et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt !